C'est la suite de notre thème sur le compte de résultats. Notre exercice sur la présentation du compte de résultats, nous allons le baser sur la balance que je vous avais proposée. Et on a déjà calculé les soldes intermédiaires de gestion. Maintenant, on va présenter ici le compte de résultats proprement dit. Dans le compte de résultats, ici j'ai simplifié, on a juste trois colonnes. Donc la première colonne, vous avez les références. La deuxième colonne, vous avez les libelles. Et la troisième colonne, vous avez les montants. Maintenant, dans la première colonne, les références, c'est en fonction du plan du Syscovada. Le Syscovada, vous avez ce qu'on appelle le système normal, c'est la présentation qu'on est en train de faire. Vous avez le système allégé où on vous permet de regrouper certains postes. Donc comme son nom l'indique, c'est de présenter le compte de résultats de manière beaucoup plus allégée. Vous avez également ce qu'on appelle le système minimal de trésorerie, qui va se reposer sur un état beaucoup plus simplifié, où vous faites les recettes moyennes et dépenses pour déterminer le résultat global. Donc ici, au niveau des références, vous avez vu, on a mis TA, RA, XA, etc. Ce qu'il faut retenir, on commence par TA. Tous les T, c'est les comptes de produits. Donc vente de marchandises de produits, vous avez T. On commence par TA et la suite vous faites TB, vente de produits fabriqués. Donc on reste sur T, produits et B. TC pour le compte de produits suivants. TD pour le compte de produits suivants. TE, TF, ainsi de suite. Maintenant, au niveau des charges, on commence par le RA, mais au niveau du RA, le deuxième compte de charges, on a RB. On reste toujours dans R. Si on retrouve un autre compte de charges, vous allez voir, le compte de charges suivant va conserver la référence R avec la lettre C, ainsi de suite. Maintenant, pour les soldes intermédiaires, vous avez X. On a XA pour la marge commerciale, XB, XC pour les soldes intermédiaires, ainsi de suite. Les libellés, vous avez les libellés des comptes. Si j'ai simplifié, vous pouvez les retrouver dans le plan comptable. Et vous avez l'exercice concerné, ici l'exercice 2021. Ensuite, vous avez les différents soldes. Ici, les soldes, je les ai mis dans une seule colonne. Vous avez, si c'est en positif, je laisse ainsi. Si c'est en négatif, bon, j'ai mis les signes, les signes moins. C'est pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Donc, on va commencer avec vente de marchandises. On l'avait déjà fait. On l'a dans le 701, 17,7 millions. Ensuite, les échanges de marchandises, on l'a dans le 601 pour un montant de 8,2 millions. La variation de stock de marchandises dans le 7031 vient en diminution. La marge commerciale, vous faites le cumul, 17,7 millions, moins 8,2 millions, moins 1,5 millions. On se retrouve avec 8 millions pour la marge commerciale. Maintenant, on a le deuxième solde intermédiaire qui est, ici, on va calculer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on a vu que c'est, le chiffre d'affaires en réalité, c'est la capacité, c'est la production, l'ensemble de vos ventes. C'est l'argent, c'est la liquidité issue de l'ensemble de vos ventes. L'ensemble de vos ventes, ici, c'est les comptes 70. Les comptes 70, ici, nous avons le 701, vendre de marchandises. Nous avons le 702, 703 et 704 pour les produits fabriqués. Dans notre exercice, nous avons uniquement le 702. Travaux et services vendus, dans notre exercice, nous n'avons que le 706, 6,6 millions. Et nous avons les produits accessoires, 2,4 millions. Donc, pour le chiffre d'affaires, vous faites les ventes de marchandises, 17,7 millions, plus les ventes de produits, 23 millions, plus les travaux et services vendus, 6,6 millions, plus 2,4 millions. Et vous vous retrouvez avec 49,7 millions. Donc, l'ensemble de vos productions vendues, l'ensemble de vos ventes, vous faites un total de 49,7 millions. Ensuite, nous avons ici la production stockée. Donc, on va maintenant calculer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, nous allons partir, maintenant, on est tout à l'heure parti de la marge commerciale. Si vous vous référez au cours, on avait dit que c'est la marge commerciale, plus l'ensemble de ses comptes à partir de la production stockée, jusqu'aux autres charges. Ou bien, vous partez cette fois-ci du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires maintenant, moins les achats et la variation de stock de marchandises, plus les autres comptes. Donc, ici, on opte pour partir de la marge commerciale. Donc, pour la valeur ajoutée, vous faites la marge commerciale, plus la production stockée, on l'a ici dans la variation de stock qu'on avait dans notre exercice, c'était le 73,736. Comme c'est un compte de produit en termes de charges, on le défalque, donc on a moins 750 000. Ensuite, on a la production immobilisée dans le 72, 1,7 millions. Nous avons les subventions d'exploitation dans le 71 pour 900 000. Ensuite, nous avons les autres produits dans le 75, dans notre exercice, on a le 758 pour 210 000. Vous avez ensuite les transferts de charges d'exploitation dans le 781 pour 375 000. Maintenant, comme je vous avais dit tout à l'heure, on est au niveau des charges, on est là au niveau de R. R, maintenant, ça va venir en diminution, c'est une charge. On s'était arrêté à Rb au niveau de la variation de stock. Donc, ici, notre compte de charge suivant, c'est l'achat de matières premières et fournitures liées, donc on a Rc. Rc, achat de matières premières et fournitures liées, on avait 4 millions, donc c'est en diminution. Rd, on a la variation de stock de matières premières et fournitures liées, qui est présentée au solde créditeur dans le 7032, si vous vous rappelez. Donc, ici, c'est en plus. Vous avez les autres achats dans le 604, le 605 et le 608 pour 2 470 000. Vous avez la variation de stock des autres approvisionnements dans le 6033. Ici, on avait un solde débiteur, donc elle vient en moins la variation de stock, moins 1 300 000. Ensuite, vous avez les transports dans le 61, c'est des charges moins 750. Vous avez les services extérieurs et les autres services extérieurs. Le 62 et le 63 qu'on a regroupés ici dans le service extérieur, ce qui nous fait 780 000, moins. Les impôts et taxes dans le 64, 740 000 et les autres charges dans le 65 pour 265 000. Vous vous retrouvez avec votre valeur ajoutée pour 39 930 000. 32 millions pour 32 millions, autant pour moi. Ça fait 32 930 000. Donc, ici, vous avez la suite du compte de résultat. Juste après la valeur ajoutée, on aura les charges de personnel. Donc, vous, vous continuez votre tableau. Les charges de personnel, elles viennent en diminution. Donc, nous avons moins 5 775 000. Et pour calculer l'excédent brut d'exploitation, on fait la valeur ajoutée, moins les charges de personnel. Et on trouve ici 27 155 000. Donc, l'activité principale de l'entreprise a dégagé une ressource de 27 155 000. Maintenant, nous allons calculer le solde suivant, le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, vous l'avez en faisant l'EVE, plus les reprises d'amortissement, de provision et de dépréciation. Ici, nous, dans notre cas, on n'a que le 791. Le 791 pour 230 000. Ensuite, vous avez les notations aux amortissements, provision et dépréciation. Là, je pense qu'on avait le 681 et le 691. Donc, le cumul nous fait 1 300 000. Et vous retrouvez le résultat d'exploitation en faisant l'EVE, 27 155 000, plus 230 000, moins 1 300 000. Vous vous retrouvez avec 26 085 000. Donc, votre activité d'exploitation vous génère un supplément de valeur de 26 085 000. Ensuite, on va maintenant au résultat financier. Le résultat financier, on l'avait dit, c'est les revenus financiers, plus les reprises et provisions et dépréciation financières, plus les transferts de charges financières, moins les frais financiers et charges assimilées, moins les dotations aux provisions et dépréciation financières. Donc, ici, dans le revenu financier et le produit assimilé, nous allons faire le cumul de 77. On avait, nous, le 761, le 765 et le 779. Donc, le cumul nous fait 195 000. Vous reverrez toujours à la balance. Donc, moi, j'ai toujours la balance, c'est le cumul des comptes. Ici, les reprises et dépréciations, nous les avons dans le 797 pour 60 000. Ensuite, on a les transferts de charges financières, le 787, où on avait 200 000. Maintenant, les frais financiers et charges assimilées, on avait le 671, le 673 et le 667. Donc, le cumul nous fait 445 000. Ensuite, les dotations aux provisions et dépréciations financières, nous, on l'avait uniquement dans le 697 pour 525 000. Maintenant, ici, je répète, c'est le seul solde intermédiaire où vous ne partez pas du solde précédent. Donc, ici, on ne parle pas du résultat d'exploitation, on parle de la finance. On parle des revenus financiers. Ici, 195 000. Vous faites 195 000, plus 60 000, plus 200 000, moins 445 000, moins 525 000. Vous retrouvez avec moins 515 000. Donc, notre activité financière dégage un déficit de 515 000. Ensuite, nous avons le résultat de l'activité ordinaire. On a vu que c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Le résultat d'exploitation nous fait 26 080 000, plus le résultat financier, donc qui va venir avec son signe ici. Vous allez mettre moins. Donc, c'est 26 085 000, moins 515 000. On se retrouve avec 25 570 000. Maintenant, nous allons calculer le résultat H-A-O. Le résultat H-A-O également, vous ne partez pas du solde précédent. Donc, on est dans le cadre H-A-O, on se limite en non-compte H-A-O. Donc, on part ici du produit des sessions d'immobilisation. Qu'on avait dans le 82 pour 550 000. Les autres produits H-A-O, on avait regroupé le compte 84, le 86 et le 88. Donc, le cumul nous fait 1 million. Sachant que dans le 84, on avait le 841 et le 849. Donc, c'est 841, 849, 86 et 88. Le cumul nous a fait 1 million. Moi, il y a le comptable des sessions d'immobilisation qu'on a dans le 81. Maintenant, moi, il y a les autres charges. Les autres charges également, on a fait le cumul du 83 et du 85. Le 83, nous, on avait le 831 et le 85, ici, le cumul nous fait moins 100 000. Donc, 550 000 plus 1 million, moins 325 000, moins 100 000, nous donnent 1 125 000. Maintenant, le résultat net, nous l'aurons en faisant le résultat de l'activité ordinaire, 25 570 000, plus le résultat H-A-O, 1 125 000, moins la participation des travailleurs, 550 000, moins l'impôt sur le résultat. Alors, 7 168 500, on se retrouve avec un résultat net de 18 976 500. Donc, le résultat, ici, sur l'impôt sur le résultat, correspond à notre compte 89. 7 168 500, et on se retrouve avec le même résultat global de 18 978 500, comme ce qu'on a fait dans les soldes intermédiaires. Maintenant, nous avons fini, ici, avec la présentation de notre compte de résultat. L'activité de l'entreprise a dégagé un bénéfice de 18 976 500, maintenant, nous allons calculer la capacité d'autofinancement global. Quelle est la part qui va permettre à l'entreprise de s'autofinancer ? Sous-titrage Société Radio-Canada